Bonjour et bienvenue dans votre JT du vendredi 3 mai, voici tout de suite le sommaire de cette édition. Les 10 ans du dispositif sac à dos mené par le département. Une plaque commémorative à Grenay en la mémoire d'un résistant. Remise du prix littéraire à dos en colère à Grenay. Une installation d'abris à chat à Budilimine. Dans son coup de loupe de la semaine, une journée à Paris en compagnie de la sénatrice du Pas-de-Calais, Cathy Appourso-Poli. Mais tout de suite, une visite ministérielle ce jeudi au collège Jean-Zé de Lens. Jean-Michel Blanquet, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, accompagné de Julien Denormandie, son homologue à la ville et au logement, était en déplacement dans les Hauts-de-France. Les deux ministres ont choisi le collège de la grande résidence de Lens pour dévoiler la liste des 80 territoires éligibles au label Cité éducative. Ce label d'excellence vise à fédérer tous les acteurs des quartiers en difficulté pour en faire des lieux de réussite. Cité éducative, c'est pour nous quelque chose de fondamental. C'est même le reflet de la politique sociale que ce gouvernement veut mettre en œuvre, où au centre de cette politique sociale, on met la réussite, et notamment la réussite républicaine. Que tout enfant puisse avoir accès demain aux mêmes chances de réussite, quel que soit le territoire. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on sait que le premier des combats avant toute autre chose, et Jean-Michel Blanquer le dira mieux que moi, c'est l'éducation. Cette réussite républicaine, sa première pierre, c'est l'éducation. Mais vous avez certains endroits où il faut mettre encore plus de moyens, faire en sorte qu'on aille encore plus vite, faire en sorte que pour aller encore plus vite, on coordonne tous les acteurs. Et donc on a identifié des territoires où pour nous, donner cette politique d'équité, cette politique de soutien particulier, nous paraissait le meilleur. Parmi les 80 territoires retenus, le Pas-de-Calais rencontre 3 avec Calais, Arras et Lens. La table ronde organisée pour l'occasion était à l'image du projet, rassembler un maximum d'acteurs autour de l'éducation. Donc la cité éducative encourage la logique d'alliance. Un des points importants des cités éducatives, c'est de donner un moteur aux acteurs, et notamment avec un personnage qui est particulièrement pivot, qui est le principal de collège. Parce que le principal de collège connaît bien ses élèves, il connaît bien les familles, il travaille avec le premier degré, et puis il a aussi une vision de ce qui permettrait aux enfants de mieux réussir si on se donnait les moyens d'aider sur certains aspects sociaux de la vie de l'élève. Un rôle déjà bien rempli par Emmanuel Le Sage, le principal du collège, aidé par les nombreux acteurs scolaires et périscolaires qui sont venus témoigner de leur action, qui pourront donc se développer prochainement avec des moyens supplémentaires. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux. Pourquoi ? Parce que face à ces 80 villes, c'est près de 34 millions d'euros par an qu'on va mettre pour renforcer les programmes de réussite éducative. C'est des personnes qui vont être accompagnées, et puis c'est une véritable ambition, et je crois que c'est le symbole de notre déplacement en commun, de faire bloc, de faire PAC, de faire en sorte que l'éducation, la ville et le logement travaillent ensemble. Je crois que c'est aussi l'europé de ce qu'on essaye de créer. Aujourd'hui, on est réunis au sein de l'hémicycle du département du Pas-de-Calais autour de la thématique de la jeunesse et du tourisme. C'est une journée que nous avons souhaité organiser pour célébrer, fêter en quelque sorte les 10 ans du dispositif Sac à dos, qui est une des mesures, peut-être la mesure phare de notre politique jeunesse, et qui permet à des jeunes, à des jeunes du Pas-de-Calais, âgés entre 16 et 25 ans, de pouvoir mobiliser ce dispositif pour partir en vacances, en autonomie. C'est souvent un premier départ en vacances. On pourrait se dire, c'est permettre à des jeunes de partir en vacances, mais ce n'est pas seulement le seul objectif et le seul intérêt. L'intérêt, c'est aussi derrière de pouvoir amener le jeune à monter un projet. Il y a toute une méthodologie de projet derrière, qui existe derrière ce dispositif Sac à dos. C'est aussi permettre à ce jeune d'organiser son séjour, de préparer son séjour, en lien avec nos partenaires jeunesse, bien évidemment. Il n'est jamais seul, il est toujours accompagné. Et puis, c'est aussi lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. C'est un départ en autonomie, de gérer sa mobilité pendant le séjour, de gérer son budget. C'est aussi tous des éléments importants qui participent à la construction du jeune et qui participent, bien évidemment, à son autonomie et à sa citoyenneté. Et c'est vraiment les objectifs de notre politique jeunesse. Autonomie, citoyenneté du jeune. Cette journée est importante parce qu'elle se fait en présence de Patrick Cannaire, ancien ministre, sénateur du Pas-de-Calais. Et surtout, il est ici en sa qualité de président de l'association Vacances Ouvertes. Vacances Ouvertes, c'est l'association qui a initié sur le territoire national le dispositif Sac à dos et qui nous a permis de le déployer sur le département du Pas-de-Calais. C'est un dispositif qui marche bien auprès des jeunes, qui y adhère vraiment très facilement. Depuis 2009, si j'ai bonne mémoire, on a dû aider, faire profiter plus de 4200 ou 4300 jeunes de ce dispositif, qui ont pu visiter 43 pays, 65 départements français. Voilà, donc un dispositif facilement accessible, facilement mobilisable. C'est ce que disent les jeunes d'ailleurs. Et qui ont des effets véritablement bénéfiques sur leur construction de jeunes adultes. Voilà, je pense que les meilleures réponses, elles sont là. Et elles traduisent toute la pertinence du dispositif que nous avons voulu au département du Pas-de-Calais mettre en place à travers notre politique départementale jeunesse. Et je pense que c'est la plus belle des satisfactions. Nous sommes le dernier dimanche d'avril, c'est-à-dire le jour où nous commémorons la résistance et la déportation. Et donc à Grenay, depuis quelques années, nous avons fait l'habitude d'expliquer aux habitants qui étaient les résistants. Puisqu'on a un certain nombre de noms de rues avec des noms de résistants. Sauf que les générations anciennes disparaissent et que les jeunes de la ville ne connaissent plus forcément qui étaient ces personnages. Et donc on a choisi cette date-là pour mettre à l'honneur certains résistants. Et cette année, j'ai proposé à François Lemaire, le maire de Bully, de mettre à l'honneur Julien Appiot. Puisque nous partageons la rue Julien Appiot, elle est à la fois sur Grenay et sur Bully. Et donc on a fait cette cérémonie ensemble, conjointement, pour mettre à l'honneur Julien Appiot, ce résistant qui est engagé dans les brigades internationales, grièvement blessé, mineur, qui va organiser le parti communiste clandestin dans le bassin minier. Qui va aussi organiser la résistance dans les mines. et qui sera à l'initiative de la grande grève patriotique du 27 mai au 14 juin 1941, où les mineurs, 100 000 mineurs, arrêtent de produire le charbon qui part pour l'Allemagne nazie. Et qui ensuite sera, dans la clandestinité, arrêté et fusillé à la citadelle d'Arras le 13 septembre 1943. Rendez-vous le 3e dimanche de septembre à la citadelle d'Arras, où ce sera les 70 ans de cette cérémonie. Et où il sera important justement de montrer à toutes et à tous que la résistance dans le Pas-de-Calais, c'était important. Et qu'il faut mettre à l'honneur ces 218 fusillés. Alors aujourd'hui, nous avons remis le prix Ado en Colère. C'est le 12e du nom, qui est organisé par Colère du Présent, et le conseil départemental du Pas-de-Calais, avec 20 établissements scolaires, partenaires également. Alors, le roman Lauréat du prix Ado en Colère 2019 est Offense dans la cité de Gladys Constant. Et donc, le lauréat, la lauréate pour le coup, c'est Gladys Constant pour ce livre, Offense dans la cité, qui est un ouvrage vraiment très fort, justement, qui revient sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, sur nos possibilités aujourd'hui de se révolter, d'aller contre ces déterminations et de s'inventer une vie. Et donc, pour les adolescents qui font partie du jury, qui sont 500, 500 adolescents de l'art à joie du bassin minier, ça a été à la fois la découverte des auteurs, puisqu'ils ont rencontré les auteurs, ils ont rencontré des professionnels en lien avec les thématiques des livres, donc ils ont pu échanger sur la réalité de ce qu'il y a dans les livres. Donc c'est vraiment une journée assez exceptionnelle autour du livre et des mots. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que d'une part, il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus. On pensait que les jeunes n'aimaient pas la lecture, n'aimaient pas lire. Ça n'est pas vrai, ils aiment les livres. Sauf que, bien sûr, il y a la concurrence avec les écrans, avec les PlayStation et autres espaces de jeu. Et puis surtout, il y a la concurrence de tout ce qu'on peut avoir dans un groupe. En fait, le problème principal, c'est la question du groupe. L'identité du groupe, si elle se fait sur un objet qui n'est pas le livre, le livre aura du mal à rentrer. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est rendre le livre collectif. C'est une expérience collective, la lecture, parce qu'on partage ses goûts, on partage ses plaisirs, ou ses dégoûts et ses déplaisirs d'ailleurs. Et si on le partage, du coup, on fait groupe. Et dans ce groupe, c'est ce qu'on voit là avec ses 500 adolescents, le livre reprend du sens. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif de Colère du Présent, c'est permettre au livre d'être un objet collectif, un transport en commun. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle une implantation d'abri à achats. Donc, c'était aussi une contrepartie de la convention 30 millions d'amis, avec laquelle la mairie a signé une convention, notamment aussi avec nos bénévoles et notre vétérinaire, le docteur Pradel. Face à la recrudescence de chats errants sur la commune, M. le maire a décidé de mettre en place une convention de stérilisation en partenariat avec 30 millions d'amis. Donc, on a débuté la convention en juin 2017, où la première année, on a stérilisé 76 chats. Et on a continué en 2018, où là, on a eu 89 chats de stérilisés. En fait, Élodie, notre contact pour la mairie, nous appelle pour nous signaler les chats errants. Et nous, on vient avec des cages trappes, on trappe les chats, et on les emmène chez le vétérinaire, les stériliser, et ils sont relâchés ensuite sur site. Et sur la commune, oui, on a beaucoup, beaucoup d'endroits où les chats se regroupent. Donc, il est effectivement temps qu'on puisse intervenir. Donc, la contrepartie de cette convention, c'était notamment aussi d'implanter des abris à chats, parce que ce n'est pas le tout de les stériliser. Il faut aussi leur donner un petit habitat. Et donc, grâce à la PEI, on a pu avoir ces abris à chats. Alors, le rôle des personnes qui sont accueillies au SAJ de Bulli-les-Mines, était de réaliser les abris à chats. En fait, lors d'ateliers qui sont menés au SAJ de Bulli-les-Mines et au Glycine, le foyer de Ville et Glycine de Grenay, qui s'associe à nous, parce qu'en fait, on est sur un pôle Habitat et Vies Sociales qui comporte le foyer de Ville et Glycine et le SAJ de Bulli. Donc, on a un groupe de personnes accueillies au foyer, encadré par M. Dominique Bernard, qui est ici présent. Et puis, au niveau du SAJ, nous avons Brigitte, qui est ici présente, et Fabrice, qui accompagne les personnes lors d'ateliers. Donc, bois pour le coup. Alors, du coup, la mairie fait appel à nous. Donc, on est sur le deuxième projet d'abris à chats qui a été mis comme ça sur quartier au niveau de Bulli-les-Mines. Donc, la mairie nous interpelle et puis passe commande. Et puis, nous réalisons lors de l'atelier avec du bois, là, pour le coup, nous, de récupération. Et puis, enfin, sinon, du bois qu'on a à disposition. Voilà. 7h17. La sénatrice du Pas-de-Calais, Katia Poursocoli, arrive à la gare de Lens. Départ pour Paris. 8h47. Arrivée, gare du Nord, direction le palais du Luxembourg. Je suis, pour ma part, à la Commission des Affaires Sociales, au Sénat. Et ici, au Sénat, nous votons, évidemment, des projets de loi. Nous sommes 348 sénateurs et sénatrices dans toute la France. Nous sommes 7 dans le Pas-de-Calais. Et évidemment, j'ai un rôle qui se situe ici, au Sénat. Donc, puisque je viens siéger à la Commission des Affaires Sociales, mais également sur les différents projets de loi qui se déroulent, comme actuellement. Et dans le Pas-de-Calais, où j'essaie d'être au plus proche des élus du territoire et des collectivités territoriales, pour porter ici, au Sénat, ce que me disent les élus dans le territoire du Pas-de-Calais. Je suis un relais entre l'institution et le Pas-de-Calais, et notamment sur tout ce que peuvent me faire remonter les élus de mon département. Des élus écoutés comme le maire de Noyelles-Soulance, commune de l'agglomération de l'Anciévin. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui est du terrain, quelqu'un qui connaît nos préoccupations, qui connaît nos besoins. Donc franchement, oui. Et puis en plus, Cathy, c'est quelqu'un qui, on peut l'appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit, je vais dire, c'est quelqu'un qui est très disponible, quelqu'un qui a notre écoute. Et quand elle peut faire quelque chose pour nous, franchement, elle le fait. Élie pour un mandat de 6 ans, Cathy Appourso-Poli siège à la Commission des Affaires Sociales. Le rôle de la sénatrice est de procéder à des auditions pour les projets de loi, comme actuellement celui des retraites, des amendements débattus et défendus par la suite en séance publique. Engagée pour son territoire, la sénatrice du Pas-de-Calais souhaite rester proche des habitants et des administrations. Le seul vœu que je puisse formuler, c'est d'être utile, être utile à la population du Pas-de-Calais, être utile aux gens du Pas-de-Calais, les défendre. Je pense qu'on a des grandes causes à porter, notamment, je parlais tout à l'heure de la santé, et je pense à l'hôpital de Lens qui est en grande difficulté, à l'hôpital de Béthune, mais aussi à toute cette problématique aujourd'hui des soins qui nous sont posés, notamment dans le Pas-de-Calais, où nous manquons de spécialistes, de médecins, mais où nos hôpitaux sont aussi en difficulté. Donc, mon vœu, c'est de pouvoir, effectivement, essayer d'agir avec les gens pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, et d'écouter beaucoup les élus, parce que je pense, et notamment les maires et les conseillers municipaux, qu'ils sont les premiers, qui sont en première ligne, souvent, pour écouter les propositions des gens, et notamment qui sont les plus proches des habitants. D'ailleurs, les gens reconnaissent encore le maire comme l'élu de référence, et l'élu qui est le plus proche de ses habitants. Donc, j'espère au Sénat pouvoir relayer tout ça, relayer ce que les élus me disent sur les territoires, parce que je suis avant tout une représentante des territoires, essayer de relayer ce que me disent les gens sur ce territoire, et puis essayer d'être la plus active possible. Et puis, entre deux, comme je le fais aujourd'hui, mais des moments conviviaux et amicaux, pouvoir faire partager aux gens, aux jeunes de ce territoire, ces moments, comme on vient de vivre ensemble, où les jeunes et les gens puissent découvrir la République. 11 mètres de large, 12 mètres sous plafond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada